Un peu moins de critiques cette dernière semaine, me direz-vous ? C'est normal, c'est tout simplement parce que j'étais parti à Londres pour les vacances et que j'en ai profité pour bouffer du théâtre. Et qui dit bouffer du théâtre, dit que je vais vous en faire profiter en 180 secondes, en commençant par la pièce londonienne que tout le monde veut voir. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Harry Potter and the Cursed Child en 180 secondes. Mise en scène par Jack Faun et au théâtre depuis le 31 juillet 2016, Albus Potter voit ses premières années à Poudlard remettre en cause son héritage familial et il en apprend davantage sur le conflit avec Voldemort. Alors, cette pièce de théâtre que j'ai eu l'immense honneur, l'immense chance de voir à Londres, elle est oufissime, très très réussie. J'avais certaines réserves par rapport au livre, comme j'ai pu vous le dire, dans la critique consacrée à celui-ci. Ça passe vachement mieux en pièce de théâtre. En fait, tous les petits défauts du livre sont quasi tous corrigés par cette mise en scène, par ce jeu extraordinaire, par cette inventivité folle. J'ai passé un excellent moment, c'est quand même 2 fois 2h15, donc il faut se l'effarcir et pourtant, j'ai pas vu le temps passer. Commençons par les points positifs, parce qu'il n'y a presque exclusivement que ça. C'est mieux que le livre, dans le sens où l'aspect fanservice que je critiquais dans le livre est beaucoup plus cohérent dans cette pièce de théâtre, dans le sens où l'intérêt des enfants maudits, c'est d'offrir aussi une rétrospective de tout Harry Potter au théâtre par l'intermédiaire d'une pièce qui pense le passé, qui réfléchit le passé. On a une mise en scène qui est absolument épatante. En plus, elle est plus maligne qu'elle n'est coûteuse et il y a énormément de petites idées, énormément de fulgurances d'idées, c'est ça, qui permettent une fluidité impeccable de toute l'action avec ces changements de scène qui sont conséquents et assez réguliers, pourtant qu'on ne voit pas passer, parce qu'ils sont très bien mis en scène, très jolis, c'est sans coupure, c'est très fluide. La musique est excellente, alors que ce n'est pas celle du film, c'en est une autre, et globalement, les effets sonores portent aussi complètement ces changements de décor et ces différentes scènes. Ça magnifie chaque geste, ça magnifie chaque effet visuel, parce que la pièce est très logiquement bourrée d'effets visuels, que ce soit les combats de baguette qu'on attendait, mais aussi bien d'autres choses. Globalement, c'est très malin, ça ne se voit pas, c'est à se demander comment ils ont fait, notamment sur la potion du polynectar, j'ai été abasourdi, et que même les effets de voyage dans le temps sont réussis, on a une distorsion de l'image, je suppose qu'ils ont fait ça avec de la chaleur, ou je ne sais pas comment ils ont foutu leur truc, mais on vit comme au cinéma ce retour dans le temps, et il n'y a pas un seul moment où on laisse à la pièce en se disant, bon, allez, j'accepte parce que c'est du date, c'est juste qu'on se fait transporter, en fait, et que ça fonctionne. Ça joue excessivement bien, excessivement mieux que dans les films, notamment, le Harry Potter est ouf, bien mieux que ne pouvait l'être dernier réclif, ça nous fait d'ailleurs un peu regretter les premiers acteurs, en tout cas le casting du trio, parce que les acteurs plus âgés étaient beaucoup plus expérimentés et meilleurs, mais même les acteurs jeunes dans la pièce, le Harry Potter tout jeune ou le Albus Potter de 16 ans, et bien ils déchirent, ils ont été formés version anglaise, donc ils sont épatants. Le fanservice, c'est efficace, parce qu'une fois porté sur scène, je trouve que c'est mieux que dans le livre, dans le fonds où déjà c'est mieux mis en scène, que c'est mieux joué que dans les films, par exemple, et que ça corrige aussi certains défauts des films, parce qu'il y a certaines scènes qu'on est content de revoir telles qu'elles au théâtre, mieux mises en scène. Ça référence les films dans ce qui est bien, et ça référence les livres dans ce que le film n'arrivait pas forcément à faire, donc c'est excellent. Il reste ce petit défaut d'un retour d'un personnage par l'effet papillon du voyage dans le temps, que je trouve toujours incohérent, mais à part ça, c'est du tout bon, et je vous conseille vivement d'aller voir ce Harry Potter, même s'il faut se déplacer jusqu'à Londres, et top. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'en profite pour faire ma petite poche promo. Il y a de ça deux semaines, je vous parlais déjà de Star Wars l'étape 2, un sketch fan film réalisé avec Castaway Productions, que vous pouvez toujours trouver sur Internet, et depuis, nous avons réalisé un anard pour le concours 48 heures sous l'eau. Ça s'appelle Intouchable 2, il ne fallait pas le toucher, avec une très belle affiche et des images magnifiques. Vous pourrez retrouver ça sur Internet, je vous mets le lien en description. En attendant, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.